Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Alexis Besteberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en recevoir Matteo Amerio, CEO et co-fondeur de Navy, une startup spécialisée dans l'analyse d'images et la détection de fraudes sur internet. Bonjour Matteo, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous présenter rapidement ton parcours ? Navy est né avec la rencontre entre moi et mon co-fondateur pendant qu'on était aux Etats-Unis. On travaille dans un startup basé à Stanford. Je m'ai été embauché dans cette startup pour lancer le marché américain, alors que mon co-fondateur, ingénieur centralien, était dans la partie de recherche. Tous les deux, depuis qu'on était enfant, on codait. Moi, j'avais décidé d'aller sur un côté plutôt business et lui côté recherche. Mais tous les deux, on avait cette passion pour la technologie qui nous rapprochait. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technologie développée par Navy ? Donc, c'est la fin 2018. On s'est retrouvé avec mon co-fondateur aux Ouest. On s'est rendu compte qu'il y a une quantité de fraude incroyable. Faux annonces, faux profils, faux produits. Et on commence un peu à creuser le sujet. On s'est rendu compte que tout ce que nous, on voit avec lequel on interagit en ligne, c'est des images. Et on se demande comment c'est possible qu'il n'existe pas aujourd'hui un moteur de recherche par image qui nous permet vraiment de maîtriser notre distribution et la distribution en général visuel en ligne pour comprendre vraiment c'est quoi les traces de chaque visuel sur Internet. Comprendre le contexte. Et donc, sur la base des résultats du contexte, prendre des actions précises. Et donc, ça, c'est la, disons, en version très simplifiée, ce qu'on fait. Concrètement, c'est un moteur de recherche B2B basé sur les images. Ce qui nous permet, exemple, sur Facebook, tout met ta photo. On voit que ta photo a déjà été utilisée sur Internet avec quatre autres noms, prénoms, d'autres éléments qui étaient à réinsérer. Et on va communiquer à la marque, écoute, il y a un problème. La personne dit de s'appeler Charles et s'appelle historiquement François. La même chose, on peut le faire pour l'appartement, on le fait pour la contrefaçon. Ça, ça peut être utilisé dans n'importe quel cas dans lequel on veut savoir tout ce qui se passe autour d'un certain type de contenu, des campagnes commerciales, des produits sur Internet et sur les résultats des actions. Communiquer à la marque, faire enlever le site, faire une annonce, augmente le spending sur Google AdWords, sur ces mots-clés, et ainsi de suite. D'accord. Donc, la base de la technologie, c'est une sorte de recherche d'images inversées. Alors, dans un contexte tout autre, celui que je pense que la plupart de nos auditeurs connaîtront, c'est celui de Google. Sur quoi il se base et où est-ce que que vous allez plus loin dans cette techno de recherche d'images inversées ? Il faut savoir qu'on a parlé avec les équipes de Google au début quand on a commencé notre parcours, parce qu'on s'est dit, on va utiliser Google. Bon, on ne va pas reconstruire la rue, on va simplement faire des applications B2B dessus. Et après, on s'est rendu compte que sur chaque recherche d'images pertinente pour nous, il y avait plus ou moins 30% de faux positifs, car Google Images est construit sur des algos de recherche d'images similaires. Alors, leur objectif, c'est de faire si que quand tu vas avec une rose et tu dis, je veux trouver cette rose sur Internet, tu trouves des roses similaires, alors que dans notre cas, on veut trouver cette image-là. Modifier, cropper, retourner avec du texte dessus, mais ça doit être la même image pour une personne. Donc, on a dû construire tous des algorithmes que nous, on appelle recherche d'images semi-exactes. Premier gros niveau de recherche pour réduire les faux positifs de 30%, beaucoup moins de 1%. Deuxième partie, c'est la partie de l'extraction du texte associé. Donc, Google, il ne va pas te dire, cette personne, Charles, sur Internet, s'appelle François. Oh, cet produit est vendu en 200 pièces à 7 prix par cet vendeur, avec cette description et avec ses autres éléments. Donc, la partie d'arriver à contextualiser l'image sur tous les sites où on la retrouve avec du texte associé, ça, c'est unique à ce qu'on fait. Ça n'existait pas. Et finalement, arriver pas seulement à enrichir avec le texte, mais aussi avec les features dans l'image, ça, c'est quelque chose que Google Images n'a plus fait. Est-ce qu'il y a le logo de la marque ? Est-ce qu'il y a le pattern qui est protégé par des trademarks ? Est-ce qu'il y a un certain background qu'on a déjà vu plein de fois dans des annonces contrefaites ? Donc, une plus forte précision est aussi un crawling beaucoup plus pertinent. Donc, Google, sur certaines pages très pertinentes, il trouve une, deux images sur dix. Donc, tu as une page avec dix images, Google va en retourner deux. Et nous, dans ces sites, dans ces cases-là, dans les cas-là, on arrive à en avoir neuf, dix, ça dépend un peu de contexte, mais on arrive à extraire toutes les photos parce que notre focus, c'est la photo. Leur focus, ce n'est pas la photo. Ils ont un recherche par texte qui, après, ont fait du filtering et d'essayer d'extraire les images qui sont présentes à l'HTML. Mais ce n'est pas leur objectif de maîtriser l'image en soi. Donc, disons qu'il y a deux use cases très différents, B2C et B2B, et avec une idée vraiment de produit. SAS, B2B, pour ressoudre des problématiques. Alors que Google, c'est un produit très généraliste, par l'ambition de travailler sur la fraude, sur la contravaçon. Donc, tu nous expliquais que la recherche, par exemple, de Google, c'est quelque chose de différent, donc c'est des images similaires. Ils utilisent notamment les métadonnées des photos. Comment ça va fonctionner exactement votre algorithme ? Donc, textualisez l'image pour pouvoir, derrière, la comprendre. Faisons un exemple concret. Tu as une marque Deluxe. Tu travailles avec presque tous les plus grands. Tu as une photo contrefaite de la marque X. Tu la donnes à notre moteur de recherche inversée qui s'appelle RISE, Reverse Image Search Engine. On la retrouve sur 20 sites, 30 sites. Sur chaque résultat, on va voir comment est structurée, d'un point de vue visuel et de code, la page. Quand on fait la recherche, on ne dit pas simplement le produit J est présent sur 4 pages, mais sur chaque résultat visuel, on arrive aussi à dire ça c'est le prix, ça c'est le vendeur. Le vendeur, on l'a déjà trouvé 27 fois, qui a déjà publié de la contrafaçon, ou de fraude, ou de je ne sais pas quoi. Et donc la contextualisation, c'est vraiment l'extraction, soit des features dans l'image, logo, un texte, quel que soit, mais aussi du texte dans l'HTML, des balises particulières, le prix, la quantité, le vendeur, la géographie. Après là, on fait quelque chose qu'on appelle un effet double de neige, que chaque image nous porte sur des autres images, qui nous porte sur des autres sites, nous permettant rapidement de maîtriser la distribution en ligne de la marque, etc. D'accord. Et au niveau de l'image, ça va être une analyse plan par plan, avec un pourcentage de ressemblance au niveau des pixels, ou des choses comme ça ? C'est plus compliqué que ça, mais c'est, disons, plutôt basé sur des features, qu'après on transforme dans un H, plutôt que sur des pixels en général. Donc on le fait pour réduire au max la capacité de crouper un peu, donc notre H veut être le plus résilient possible aux transformations. Et donc on prend certains éléments clés de la photo, je prends ta photo là, même si j'enlève tout le blanc derrière, ton nez, tes yeux, la forme qui prend tes chevaux, sont toujours dans la même position. Pareil pour un sac, pareil pour une moto, pour un téléphone. Donc il y a certains éléments qui sont, ils ont une salience inférieure, et donc on peut se permettre de perdre, mais il y en a certains qu'on veut que ce soit exactement le même. Le concept de exactement dans l'image, dépend parce que tout peut un peu changer. Et pour un autrement, c'est toujours la même. Pour un robot, ce n'est pas du tout le même, mais disons, ce que nous, on considère être la même chose. Tu as donc parlé de H pour la recherche d'images, c'est au point du coup d'accélérer ça, la recherche, comment ça fonctionne exactement ? Prenons la problématique, on a des images, et tout veut les rechercher rapidement. Donc on trouve sur un certain site une image qu'on sait être pertinent pour notre client. On n'a pas envie de faire une recherche entre photos, car c'est hyper lent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on transforme chaque image dans un H, la photo trouvée et toutes ses itérations. Cropper, retourner, avec tout texte, avec un filtre. C'était le travail de recherche de deux ans. Et donc la recherche est faite dans un database où on n'a que des H. on n'a pas des images. Donc c'est beaucoup plus rapide, surtout pour la façon dans laquelle on a construit l'H, de faire la recherche qu'autrement. Donc comme on sait en recherche d'entrée sur un database textuel, la recherche est très rapide. D'accord, c'est une sorte de capsule qui conserve toutes les données sur une photo et son contexte, qui va être après comparée à toutes les dizaines de milliers de sites que vous avez référencés. Oui, tu as l'H, le site sur lequel tu as été trouvé, toutes les informations de vendeurs, quantité, etc. Et la chose aussi intéressante, c'est que si jamais notre database avait un leak, c'est impossible de reverse engineer les H pour recréer les images. Donc même si le client nous donne des photos très confidentielles, des nouvelles collections pour exemple qui ne sont pas encore sorties sur lesquelles il veut faire de la protection, ils ne peuvent pas accéder à l'image qu'il y a derrière à partir de l'H. Donc il y a aussi en raison de sécurité. Autre qui est clairement de rapidité de recherche. tu prends l'image, tu la transformes dans un H et après tu recherches dans la base de données très rapidement. D'accord. Et votre base de données, du coup, vous l'avez constituée comment ? Avec beaucoup d'itérations. C'est un peu le procès qu'ils ont dans des sociétés comme Elastic, Donc d'essayer de construire des bases de données assez flexibles pour le type de contenu qu'on peut insérer dedans mais très rapide dans la façon dans laquelle on indexe les résultats. Ok. Alors justement, comment vous faites pour implémenter cette technologie-là chez vos clients ? C'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un client qui arrive et nous dit voici notre identité visuelle. On a toute une série d'algorithmes qui étudent le parc d'images du client qui comprend qu'est-ce que c'est une image du client et après ça, on l'intègre à notre moteur de recherche qui est sur tous les résultats qu'on collecte d'internet. On a des moteurs qui vont sur tous les sites accessibles tout le temps et qui sont pertinents pour nos clients. Extrait le contenu et ils vont nous dire voici 200 nouveaux produits de la marque J trouvés sur 46 000 sites. On a sur nos clients plus grands en hauteur entre 30 et 55 000 sites suivis en contenu. Et donc, ils nous retournent continuellement. Il y a un nouveau produit qui est en train de sortir et dans la catégorie blog, un marketplace, un e-commerce, un site fraudulant qui ne vendent pas mais ils essaient de te voler les informations de ta carte de crédit. Et après, sur la base de ça, on va prendre des actions. Donc, on fait fermer le site, on fait enlever l'annonce, on communique simplement à la marque, le nom de vendeur, l'email, le téléphone, toutes les informations qu'on extrait avec l'information extraction. Et aujourd'hui, où en est votre techno sur le nombre d'images que vous analysez ? Le niveau de précision atteint représente quoi ? Si tu veux, quand on a commencé, il y avait un papier de recherche d'images semi-exact qui avait 35% de précision. Donc, 100 couples d'images sont les mêmes. L'algueu est arrivé à en associer 35. C'est-à-dire, ça et ça, c'est la même, ça et ça. Clairement, une photo et l'autre, ils avaient des modifications. Nous, aujourd'hui, on est à 87. Et on est encore loin d'être à 100% parce qu'il y a certaines transformations qui sont extrêmement complexes. Il faut comprendre que notre objectif, c'est d'avoir le moindre taux de faux positifs possible. Car tu ne veux pas dire à quelqu'un « je suis en train de fermer ton site, mais je me suis trompé ». Donc, on doit vraiment être à 0,001% de taux de faux positifs, ce qui fait si que le taux de vrai positif doit être aussi plus bas. À la genèse du projet, vous êtes lancé sur quel secteur d'activité ? On s'est lancé au vrai début sur l'immobilier sur lequel on travaille encore. C'est-à-dire, on a vendu trois marchés. On a marché l'immobilier, le luxe fashion pour la partie anticontrapassant et la partie image rights. Donc, des marques utilisent certaines photos pour savoir où ils sont utilisées certaines fois pour les enlever car tes droits ont expiré, soit pour simplement savoir où ils sont partagés. On a vendu trois clients sur les trois qu'on a encore tous les trois aujourd'hui. Par exemple, l'immobilier, notre premier client et notre partenaire historique, c'est ce loge avec lequel on a des références chaque année des trentaines de milliers d'annonces. que vous verrez sur la plateforme mais que vous ne voyez pas car il y a nos algos avant qui passent et les enlèves. Il n'y a pas de fraude sans des images volées. Et alors, c'est quoi aujourd'hui votre business model ? Aujourd'hui, on est vraiment focalisé côté fashion et contrefaçon parce que ça nous permet d'améliorer les technos derrière et pour après être capable d'utiliser aussi un API sur plein de secteurs différents. mais aujourd'hui, le modèle est très simple. C'est un modèle SaaS de licence mensuelle assez cher mais qui est considérant l'impact économique. Les contravaçons représentent 10% de valeur de vente du luxe et mode chaque année. Et c'est en plus un marché terrible parce que toutes les violations de droits de travail en Chine, etc. ne sont plus faites dans les grandes usines car clairement les grandes marques aujourd'hui font gaffe mais sont faites dans les web shops où ils produisent la contravaçon. Si tu penses qu'un SaaS représente 10% du marché mondial, tu peux comprendre l'étendue de ces productions. Il y a vraiment une industrialisation de la production de la contravaçon et ce sont tous des travailleurs qui font ça dans des conditions terribles. Pour le moment, on se focalise sur ça. On veut arriver à faire nos premiers 4 millions de CA d'ici l'année prochaine. sur cette marche-là et après, on commence à s'expandre sur les autres marchés auxquels on est déjà en train de travailler pour faire fraude, contrafaçon, droit d'image et après ça, lancer tout ce qui est marketing. D'accord. Alors, vous êtes capable aujourd'hui d'analyser les images, de les contextualiser. Est-ce qu'on peut imaginer potentiellement votre techno pouvoir être utilisée dans les deepfakes ou dans les fake news ? On a été contacté par plusieurs états et on a été aussi contacté pour les services secrets français pour nous dire qu'on ne pouvait pas forcément vendre si facilement nos technologies à des états souverains. Après, on lui expliquait nos technologies ouvertes et tout le monde peut aller s'inscrire à la télécharger donc on a compris que ce n'était pas des missiles mais on a été contacté par deux états qui nous ont demandé ça. On n'est pas en train de faire ça pour le moment mais c'est clairement envisageable parce que ça nous permet de savoir si un photo avait été utilisée dans un autre contexte surtout d'un point de vue politique. ça peut être utilisé pour le business model derrière c'est plus compliqué. Bien sûr. Pour revenir un petit peu plus sur ton parcours et ton expérience donc tu nous expliques que tu avais rentré Mathieu ton co-fondateur à Stanford. Est-ce qu'il y a eu un déclic au moment où vous vous êtes dit c'est bon maintenant on est parti et on commence Navy ? Je pense que c'est un parcours on avait tous les deux très envie d'entreprendre on s'est dit aujourd'hui construire une nouvelle manière complète de faire quelque chose donc vraiment construire un moteur de recherche basé sur les images qu'il y a toute en série de logiques de technologies derrière qui n'existent pas et un tel challenge technique et aussi après le marché pour le vendre qu'on s'est dit pourquoi pas même si ça marche pas c'est tellement cool de travailler sur une technologie pareille qu'on a envie de le faire on a fait deux ans dans lesquels c'était vraiment c'était dur parce que tous les entrepreneurs qui écoutent ils le savent ils sont passés par ça mais au début t'es vraiment en galère de comprendre c'est quoi le product market donc qu'est-ce que les gens veulent vraiment de toi et surtout que ta technologie est pourrie au début ça c'est normal quand t'as passé trois mois à faire quelque chose tu peux avoir l'ambition d'être Google et donc le plus le temps passe le mieux tu comprends ton product market fit plus ta technologie arrive à être capable de faire ce que les clients ont envie que tout fasse mais le déclic je pense que c'est arrivé une fois qu'on était avec un ami qui s'était fait frauder pour 8000 dollars en louant un appartement à Chicago on sait plus quelle plateforme c'était Airbnb un truc pareil il avait payé trois ou quatre mois de louer en avance sans jamais le visiter parce qu'il était en Allemagne et l'appartement était aux Ouest et ils arrivent là il n'y a pas d'appartement et donc lui a jeté une quantité d'argent monstrueuse et ça nous a fait vraiment commencer à réfléchir en plus on avait un ami qui avait une société qui était un peu comme un petit Airbnb qui avait énormément de problèmes de fraude et on s'est dit mais c'est fou comment il n'y a pas de solution en 2018 en Californie dans le berceau de la tech on sait aussi qu'on n'a pas quelque chose qui puisse aider sur ça et donc on a analysé un peu le marché Mathieu m'a dit il faut que tu vendes un client avant qu'on commence je suis allé je vende un client sans rien sans technologie et donc après ça on a commencé petit à petit à construire la technologie à grandir on a eu la chance de prendre pas mal de bourses de recherche ils nous ont permis aussi de financer pas mal de nos premières étapes pourquoi du coup avoir choisi d'entreprendre en France ? moi je suis italien Mathieu est français l'Italie pour créer des startups c'est pas bien parce qu'il n'y a pas l'écosystème il n'y a pas la BPI il n'y a pas tout l'écosystème qui permet ingénieur designer person business investisseur l'état qui vraiment pousse le Startup Nation m'avait beaucoup parlé à l'époque donc le choix était entre 3 pays les US extrêmement chers et de nouveau notre marché était plutôt européen la France et l'Angleterre l'Angleterre était 2-3 ans après le Brexit donc on s'est dit pas trop chaud et Paris c'était vraiment le choix naturel pour ça d'accord quelle a été la plus grande difficulté à laquelle vous avez fait face ? on peut faire un podcast seulement sur ça et la partie difficile que je pense que beaucoup de personnes qui entreprendent vivent c'est le rejet continu donc le fait qu'au début personne ne veut de toi et soit tu rentres dans une modalité dans ta cave et tu commences à développer 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 mais sans aucun feedback positif tu pars en cacahuète soit c'est vraiment de mettre dans une logique de collaboration c'est ce qu'on a fait ou à nos clients on a dit nous ce qu'on fait c'est cette technologie corps on est les meilleurs à faire ça parce qu'on était aussi les seuls et faites nous confiance on va travailler comme des malades pour arriver à ce que vous voyez comme étant utile et donc on a fait vraiment ce processus souvent pas payé souvent mal payé pour arriver à avoir des premières versions de produits que les gens commencent à dire ouais ça marche vraiment bien donc disons c'était vraiment le fait au début qu'il n'y a rien qui marche les feedbacks sont hyper négatifs même si la vision est claire te dire est-ce que ma vision est vraiment bonne t'es deux dans un petit appartement à Paris sans moyens sans rien et te dire est-ce que la vision folle que j'ai vaut vraiment quelque chose ou est-ce que comme tous mes potes je devrais être dans une belle société aux Ouest à gagner bien ma vie et faire des petits week-ends sur le lac d'Ottawa et voilà alors que tu manges des pâtes tous les jours mais comme je le disais nous on adorait ce qu'on faisait techniquement et donc ça n'a pas été difficile on a eu aussi la chance d'être accompagné presque tout debout avec des marques qui nous ont fait confiance même si au debout il n'y avait honnêtement rien donc on a été chanceux on a aussi bossé dur pour avoir cette première partie puis maintenant vous êtes validé Station F vous avez élu dans le futur 40 de 2019 vous êtes accompagné par Google Startup AWS qu'est-ce qu'il vous apporte aujourd'hui ces partenaires différentes choses chacun on a aussi chez Agoranov qui a été un grand aide chez Wilco aussi Zendesk plein de partenaires qui nous ont aidé dans notre développement Station F c'était notre bourreau on s'en nous a donné un toit hyper important Agoranov bien pour les boîtes Deep Tech je pense que beaucoup de startups qui sont passées dans le podcast étaient chez Agoranov merci Chloé et Wilco nous a donné un board qui a été extrêmement cool et nous a donné 120 000 euros de financement la BPI nous a donné 90 000 euros pour financer notre recherche et Amazon on est suivi par le head européen des startups Amazon nous on est aussi là énormément de crédits pour construire notre infrastructure initialement et Google pareil donc on a été chanceux on a été vraiment aidé accompagné les awards sont cool on a aussi pas mal d'autres awards à part le Station F mais font plutôt plaisir à ma maman plutôt que le retour au business après c'est sympa toujours à dire on est un peu validé est-ce que tu auras un conseil à donner aux entrepreneurs qui se lancent dans un projet Deep Tech n'est oublié par le marché vous ne vivez pas dans une boule et ça ça vaut pour tout le monde mais c'est encore plus vrai dans le Deep Tech essayez de comprendre quel besoin ressent votre techno demain et une fois que ça est clair une fois que vous avez clair où vous allez arriver allez le challenger écoutez les autres c'est très probable qu'ils ont plein de bonnes idées sur des éléments sur lesquels vous n'avez pas forcément pensé et ça a été 200 fois en tout cas essayez de vous faire challenger le plus possible restez pendant votre boule parce que la boule après quand vous ne prenez pas des autres insights peut exploder très rapidement est-ce que pour terminer tu aurais une citation à nous partager voilà il y en a une qui j'adore qui c'est il y a ceux qui regardent les choses et se demandent pourquoi et il y a ceux qui regardent les choses qui ne sont pas et se demandent pourquoi pas et moi j'adore parce que c'est un peu l'approche ne te pose pas trop de questions essaye de contribuer positivement à la solution donc je pense qu'entrepreneuriat c'est beaucoup ça c'est voir en vision et travailler comme des chiens pour la transformer la réalité et donc avoir un changement positif dans le monde merci beaucoup Mathéo c'était un plaisir de te recevoir merci beaucoup à toi si vous êtes intéressé par la techno de Navy vous pouvez aller sur navy.co n-a-v-e-e .co ou vous retrouvez directement Mathéo Amerio sur l'Indien merci beaucoup c'est déjà la fin de ce podcast c'était Alexis Besteberck si vous l'avez aimé n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup vous pouvez me faire un retour directement par l'Indien et si vous êtes entrepreneur vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact alt carotte.capital à bientôt 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2